J'étais en train de parler sur quelques représentations de Jésus-Christ dans la Suée Testament. Nous avions dit que Christ dans la Suée Testament était représenté par des animaux et qu'on offrait selon la loi les animaux qui ont donné leur place à la place des hommes qui ont pêché. Ces animaux-là étaient l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'un homme peut représenter Jésus-Christ. Et nous avons vu Joseph était l'homme de Jésus. Jésus nous était en train de parler effectivement de Salomon quand la vidéo a coupé. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon est l'ombre de Christ. Salomon est l'image de Jésus-Christ de par sa naissance, de par son appartenance familiale, de par ses actions qu'il a faites. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon était fils de David et Jésus-Christ lui aussi est appelé fils de David. Salomon était, et son nom Salomon veut dire celui qui donne la paix, pacificateur. Et là nous voyons Jésus-Christ lui aussi, il dira un jour à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde peut la donner. Donc Jésus-Christ était aussi le pacificateur, le donateur de la paix. Et il est celui qui donne la paix. Salomon, il est celui qui était plus sage, l'homme sage. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, que Christ est la sagesse. Salomon lui avait la sagesse, Jésus lui-même est la sagesse. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 52, la Bible dit que Jésus-Christ est croissé à stature et à sagesse. Jésus-Christ était réellement l'image. Et non, Salomon était l'image de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est lui le véritable Salomon. Salomon devait construire pour l'éternel étemble. Et laisse-moi vous dire, Jésus lui aussi dira un jour aux juifs, détruisez cet étemble et dans 3 jours, je l'ai reconstruit. C'est-à-dire, Jésus lui aussi devait construire étemble comme Salomon. Et Salomon, quand il construisait sa maison, sa propre maison, il avait établi 12 étendants sur sa maison pour veiller à la construction. De même, Jésus-Christ, quand il a voulu construire l'église qui est la maison de Dieu, il a établi aussi 12 étendants qui sont les 12 apôtres de Jésus-Christ. Salomon n'avait pas trouvé une femme parmi les juifs. Il a cherché les femmes parmi les nations païennes. De même, Jésus-Christ lui aussi n'avait pas trouvé une femme qu'il devait épouser parmi les juifs. Il est venu chez les nations, c'est là où il a trouvé l'église. Voilà pourquoi on appelle l'église église des nations. Et bien aimé dans le Seigneur, Salomon avait 1000 femmes. Et j'étais en train de dire dans la mathématique prophétique, 1000 égale 1. Si la Bible dit que Salomon avait 1000 femmes dans la prophétie, dans la réalité, ce n'est pas à dire que Jésus aura 1000 femmes, mais Jésus aura une seule femme. Bien aimé, l'église, c'est la femme de Jésus, c'est l'épouse de Jésus, parce que la Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son église. C'est-à-dire qu'on compare l'église à l'épouse, à l'épouse, à l'épouse. Et si vous lisez aussi dans Esaïe, chapitre 53, vous allez trouver dans Esaïe 53, on nous parle de la mort de Jésus, on nous parle qu'il a porté, il s'est chargé de nos iniquités, et tout, et par se maîtriser, nous sommes guéris. Et dans Esaïe 54, là, nous voyons après la mort de Jésus, c'était l'image d'après la mort de Jésus. Et là, on dira que ton créateur est ton époux. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, notre créateur qui est Jésus sera notre époux. Alors, Salomon, dans la mathématique prophétique, si vous lisez dans Pierre, la Bible dit « Mila est comme un jour devant Dieu, et mille est comme un jour. » Alors, Salomon était l'image de Jésus. Et Salomon, quand il a régné, son règne, c'était une règne de paix. Le règne de Salomon, il n'y avait pas de guerre. Le règne de Salomon, c'était le règne de la prospérité. La Bible dit qu'au temps de Salomon, l'or était devenu comme la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon véritable qui est Jésus, il nous donne d'abord la paix. Quoique nous pouvons traverser parfois des moments difficiles, des temps qui nous, qui semblent être vraiment, qui peuvent déséquilibrer, qui nous désemparent, mais du fond de notre cœur, il y a la paix. C'est l'héritage que Jésus nous a donné. Tu peux ne pas avoir à manger, tu peux être sur le lit des malades, tu peux être dans des problèmes, mais il y a une paix, la paix intérieure. Cette paix-là, ce n'est que Jésus qui peut le donner. Le monde est à la recherche de cette paix, mais il ne l'a jamais reçu et il ne l'aura jamais jusqu'à ce qu'il rencontre l'homme de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, aussi comme le véritable Salomon, il nous donne aussi la prospérité. La Bible dit qu'en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il y a la bénédiction, il y a la prospérité. Et voilà même la prière de Jean par rapport aux disciples. Il a dit, je veux que tu prospères à tout égard. Je veux que tu prospères à tout égard comme prospère le temps de ton âme. Bien sûr, ton âme est déjà à prospérer parce que Christ, il y a la paix à l'intérieur, mais Dieu a besoin que cette prospérité intérieure puisse se manifester aussi physiquement dans notre vie, de chaque chose, bien aimé, que tu prospères, dans ta santé, que tu prospères, dans tes fidèles, que tu prospères, dans tes relations, que tu prospères, dans tout ce que tu fais dans la vie, sur la volonté de Dieu, que l'or devient comme de la poussière de ta vie, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, Salomon était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu lis aussi une autre représentation de Jésus-Christ dans l'ombre, représentée par un homme, nous voyons Moïse. Moïse était réellement aussi, il était aussi l'image de Jésus. Et si tu lis dans Deutéronome, chapitre, je pense, c'est 18, verset 15. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre, 18, verset 15. L'éternel, toi Dieu, te susciteras du millier de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ici, nous voyons Moïse qui parle d'un prophète, qui sera semblable à lui. Il disait que Dieu susciteras du millier de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire, il y a un prophète qui viendra, et ce prophète-là sera exactement comme Moïse. Mais quel est ce prophète qui devait ressembler à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur? Le prophète qui devait ressembler à Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? Laissez-moi expliquer. Si vous lisez la vie de Moïse, Moïse, quand il était né, La Bible dit que lorsqu'il était né, il y avait la loi de Pharao qui disait que tout affin, tout mal, premier né, soit mis à mort. Ou tué le premier né mal. Tout le mal devait être tué. De même quand notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Moïse, était né, il y avait aussi une loi de rôde pour tuer tous les affins mal. Au temps de la naissance de Moïse, les affins mal devaient être tués. Au temps de la naissance du véritable Moïse qui est Jésus, le prophète comme Moïse, le mal devait être tué. Moïse, pour qu'il ne puisse pas mourir, pour l'échapper de la mort, on est allé le cacher. Jésus-Christ lui aussi, pour échapper à la mort, à cette loi de tuer tous les affins mal, on est allé, je m'excuse, on est allé le cacher. Mais on est allé le cacher où ? On est allé le cacher Jésus à la même endroit où on a caché Moïse. On est allé le cacher en Égypte. Quand Moïse a grandi, il est allé visiter ses frères. Et il a voulu les sauver, mais ses frères l'ont rejeté. Jésus-Christ lui aussi, il a grandi à l'âge de 30 ans. Il est allé visiter ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas rejeté. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas rejeté. Ils l'ont rejeté. Quand Moïse fut rejeté par les juifs qui ont dit, qui t'a établi, qui t'a établi, juge parmi nous. Ils ont rejeté Moïse. De même Jésus, le véritable Moïse, fut rejeté par ses frères. Quand Moïse fut rejeté, il a fouillé. Il est allé parmi les nations. Il est allé à Madiane. Il est allé à Néthopie. De même, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ a été rejeté par ses frères, il est venu chez les nations. Et quand Moïse est arrivé chez les nations, il a trouvé une femme là-bas. Jésus-Christ est parmi les nations. Il a trouvé aussi une femme. Et cette femme, on l'appelle l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, après 40 ans, l'éternel se révélait à lui pour qu'il aille visiter encore ses frères. Bien sûr, aujourd'hui, Jésus est avec nous, mais il retournera un jour en Israël pour sauver son peuple. Et quand Moïse est retourné, bien-aimé, après 40 ans, cette fois-ci, ses frères l'ont reçu. Quand Jésus-Christ retournera, les juifs diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moïse, lui aussi, était ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, l'homme représente Jésus-Christ, pouvait représenter Jésus-Christ dans l'homme. Il y a beaucoup, Samson représente Jésus-Christ. Samson était oué par Dieu, mis à part, et sa mission principale était de sauver son peuple de la main de Philistines. Et Jésus-Christ, lui aussi, il est venu, sa naissance était de nous sauver. Et si vous lisez dans Jésus, laissez-moi voir si je vais retrouver le verset facilement. Qu'est-ce qu'il est dit de Samson par rapport à sa naissance? Laissez-moi voir là-bas ce qu'il est dit. La Bible dit dans Jésus-Christ, chapitre 13, verset 24. La femme affronta et fils, et lui donna le nom de Samson. La femme grandit et l'éternel est béni. L'esprit commençait à l'agiter, mais je passe à le verset. Si vous trouvez le verset, c'est le verset qui a déterminé quelle sera la mission, la mission de Samson. La mission de Samson était de sauver son peuple entre les mains des Philistines. Ne nous attardons pas là-bas. Alors, tous ces Samson, et beaucoup les rois David, et Salomon, et beaucoup, beaucoup de prophètes, et les prophètes Esaïques qui devaient prophétiser nuit pendant trois jours, qui représentaient la nidité de Jésus-Christ pendant trois heures sur la croix de Golgotha. Tout ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alors, un jour aussi peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ comme le premier jour. Le premier jour de la création. La Bible dit qu'au premier jour de la création, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. C'est-à-dire, le premier jour de la création, c'était le jour qui vit avec la lumière pour chasser les ténèbres. Et, bien-aimé dans le Seigneur, Christ est comme le premier jour de la création. Christ est comme le premier jour de la création représenté. Jésus-Christ qui est venu avec la lumière pour chasser les ténèbres. Le ténèbre de la pauvreté, le ténèbre du péché, le ténèbre du problème. Et le septième jour de la création, c'était le jour du repos. C'est-à-dire, c'est le jour qui vit avec le repos. Jésus-Christ, c'est le jour qui vit avec le repos. Le jour aussi peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi et paix avasser. Nous avions dit que l'Asié Testament est subdivisé à trois parties. La première partie de l'Asié Testament, on l'appelle la loi. Deuxième partie de l'Asié Testament s'appelle le prophète. Et la troisième partie s'appelle l'Epsom. Laissez-moi vérifier, laissez-moi vérifier quelque chose ici dans les Saintes Écritures. C'est quelque chose de très, très, très important. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir quelque chose de très important là-bas. C'est dans Luc, chapitre 24, verset 44 à 46. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans l'Epsom. C'est-à-dire, l'Asié Testament était subdivisé à trois parties. La loi, les prophètes et l'Epsom représentait notre Seigneur. et c'est ça, la subdivision de l'Asié Testament. Alors, bien aimé, quand on parle de la loi, qu'est-ce qu'est la loi? La loi, c'est quoi? Je vais vous donner quelques définitions de la loi. Ici, j'ai un syllabiste que je suis en train d'écrire. Voilà pourquoi je suis en train de chercher des papiers. Il y a un syllabiste que je suis en train de... J'ai déjà préparé et je vais le faire sortir à vers ce livre pour que je puisse vous donner beaucoup d'explications. Qu'est-ce qu'est la loi? La loi vient de l'Hebré. Torah. Torah. La loi vient de l'Hebré. Torah qui veut dire lasser vers, diriger vers, enseigner, conduire. C'est-à-dire, la loi devait lasser l'homme quelque part. La loi devait conduire vers, lasser vers, c'était ça même le but de la loi. C'est-à-dire, la loi devait lasser l'homme quelque part. Il devait conduire le peuple vers Jésus. Lasser quelqu'un vers Jésus. C'était ça même le but de la loi. Amener l'humanité à Jésus-Christ. Si vous lisez Galates chapitre 3 verset 24, Jésus lui-même l'affirme dans Ligue chapitre 24 verset 44 et dans Jean chapitre 5 verset 39 à 40. La loi devait nous emmener vers Jésus. C'est-à-dire, la loi vient du Thorin qui veut dire lasser vers. C'est-à-dire, la loi conduisait les gens vers quelqu'un, conduisait vers Jésus. Thorin veut dire lasser vers, diriger vers, assainir, conduire, bien aimer dans le Seigneur. Deuxième définition de la loi. La loi vient aussi du grec nomas qui signifie coutume. La loi était comme une coutume pour Israël. La coutume divine. Dans l'église aussi, nous devons faire de la parole de Dieu une coutume. Nous, les serviteurs, nous devons faire à ce que la parole de Dieu soit la coutume du peuple. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tribalismes, du racisme dans l'église, mais nous devons faire que la parole soit la coutume de l'église. Troisième définition, la loi vient aussi du latin lex qui veut dire lien, lien, lié. Donc, la loi devait être capable de lier des personnes. La loi, c'est un lien. C'est quand on est le lien du mariage. Lex à latin. C'est-à-dire, la loi devait lier des personnes. Elle devait lier Dieu et son peuple. C'est le lien qui permettait à Dieu de marcher au milieu de son peuple une fois rejeté. Dieu se retirait. Alors, bien aimé, les liens dans l'église ne sont pas des liens parentaux, c'est trop. Les liens, c'est la loi. La coutume, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les quelques définitions de la loi, nous continuerons avec cet enseignement quand Dieu nous donnera l'occasion que Dieu te bénisse encore une fois.